Le marché de l'immobilier en Côte d'Or Madame, bonjour. La Chambre des notaires de Côte d'Or est ravie de vous accueillir à cette conférence intitulée « Le marché de l'immobilier en Côte d'Or après deux ans de crise sanitaire ». On sort, nous sortons tous, alors nous sortons, nous sommes sur la sortie de cette crise sanitaire. L'annonce de la fin du pass sanitaire pour lundi prochain nous fait mesurer que le plus gros de la crise serait derrière nous. On va tout parler au conditionnel, on n'est pas là dans une conférence médicale ou sanitaire. Et cette crise a eu un impact significatif sur le marché de l'immobilier. Alors partout en France, vous en avez peut-être entendu parler, mais la Côte d'Or n'a pas échappé à la règle. Je vais proposer à mon confrère Maître Levray de nous rappeler un petit peu déjà le contexte dans lequel nous nous situons à l'origine au moment où la crise sanitaire démarre au mois de mars 2020. Alors, mars 2020, nous sommes dans un contexte d'un marché immobilier qui a déjà repris de manière active depuis fin 2018. Peut-être un peu avec retard en Côte d'Or par rapport à d'autres départements, par rapport à d'autres grandes villes. Dijon restait une ville qui a vu le marché immobilier redémarrer avec un temps de retard, il faut le dire. Et donc, avec un marché immobilier à Dijon et en Côte d'Or qui était attractif, puisque justement, il sortait à peine d'une période, d'une longue période, d'une dizaine d'années, où les prix n'avaient cessé soit de baisser, soit de stagner. Et on était aussi dans un contexte porteur pour l'immobilier qui correspond à des taux d'intérêt bancaires qui étaient faibles. En conséquence de quoi, tout était réuni depuis au moins un an pour que le marché immobilier à Dijon soit dynamique et sain, dans le sens où il y avait un nombre de transactions qui augmentaient et où il n'y avait pas de pénurie de biens. Mars 2020, tout s'arrête pour le notariat, pour le marché immobilier, pour tout le monde, en fait, avec une grosse, grosse inquiétude sur l'avenir. Et on se retrouve confiné, comme chacun sait. On sort du premier confinement. Et là, c'est la surprise, parce que je pense qu'aussi bien dans l'immobilier que dans bon nombre d'autres domaines, on ne s'attendait pas à ce qui s'est passé ensuite. Je te laisse poursuivre, si tu veux. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est-à-dire un redémarrage d'activités extrêmement forts, y compris sur les acquisitions immobilières. En réalité, on s'est rendu compte que cette période de confinement a été un temps de réflexion de la population en général, de se demander retour à l'essentiel. Quel est mon cadre de vie ? Quel est l'environnement dans lequel j'ai envie d'être ? Dans quelle maison je vis ? Quel type d'habitat ? Appartement ? Maison ? Est-ce que j'aime être à la ville ? Est-ce que j'aime être à la campagne ? Et ces questions qu'on ne se posait plus, on se les est reposées. Et donc, voilà, on est au salon de l'habitat. L'habitat, c'est un besoin essentiel. C'est un besoin pour chacun d'avoir un cadre de vie qui correspond à ses besoins. Et beaucoup de personnes se sont rendues compte que leur cadre de vie ne correspondait plus à leurs besoins. Et ils ont été, pour beaucoup, motivés pour se relancer sur le marché de l'immobilier. Et non seulement il y a eu cet aspect habitat, mais il y a également eu un certain nombre de personnes qui ont eu le souhait de réaliser des projets qu'ils n'avaient pas eu le temps de réaliser dans la vie courante, des projets personnels, familiaux et éventuellement d'investissement immobilier. L'investissement en bon père de famille, comme on dit, selon l'expression consacrée, d'acheter un petit bien qu'on va mettre en location, qui fera un complément pour la retraite, qui fera un complément plus tard de revenus, qui fera un capital à transmettre aux enfants. Mais il faut s'en occuper, il faut pouvoir le faire. Ça n'avait pas pu être fait avant. On a profité de ce temps calme du confinement pour mettre en place tous ces projets. Alors, tout ça a eu des conséquences sur le marché de l'immobilier. Et ça s'est traduit de façon très concrète dans un certain nombre de chiffres et de statistiques qu'on va donc vous commenter à partir de maintenant. Premier commentaire, il faut savoir que le notariat maîtrise l'ensemble des transactions immobilières en France. Tous les ans, ce sont plus de 20 millions de ventes qui sont enregistrées. Et nous avons donc des statistiques immobilières qui sont tenues, qui nous permettent de mettre en place un indice des prix de l'immobilier, qui est reconnu, certifié par l'INSEE. Les chiffres que nous vous donnons sont les chiffres qui sont utilisés par les pouvoirs publics dans l'établissement de leur politique publique. Donc la période d'études, elle démarre en réalité au 1er janvier 2020, donc à la veille de la crise sanitaire, et s'arrête aux derniers chiffres en notre possession. Au 31 décembre 2021, ce sont des chiffres qu'on a récupérés mardi matin. Donc vous dire qu'on est sur les derniers chiffres connus. La zone d'études, bien évidemment, c'est l'ensemble du département de la Côte d'Or dont nous allons vous parler, même si vous verrez que le marché Dijonais a ses spécificités. Pour compléter ce qu'on s'était dit, ce qu'on avait commencé d'évoquer tout à l'heure, petit mot préalable sur l'évolution du pouvoir d'achat immobilier. Il faut savoir que les crédits, le taux des crédits immobiliers a considérablement diminué entre 2011 et 2021, puisque si vous regardez le slide qui s'affiche à l'écran, en 2011, on était à 4% de taux d'intérêt moyen pour atterrir à à peine plus de 1% au mois d'août 2021. Ce qui a permis aux acquéreurs de gagner du pouvoir d'achat immobilier d'environ 20%. C'est un peu plus de 20% sur des appartements et un peu plus de 18% sur les maisons anciennes, quand on parle en surface acquise. Ça permettait de passer de 10 mètres carrés supplémentaires sur une maison, ce qui est quand même des chiffres tout à fait significatifs. C'est une pièce de plus ? Une pièce de plus en gagné sur le coût du financement. Les volumes de vente, je vais laisser Didier vous donner quelques commentaires. Alors vous voyez sur le slide qui s'affiche que les volumes sont en nette hausse. Alors il y a eu une très très nette hausse au sortir du premier confinement, parce qu'il y a eu un effet de rattrapage d'un certain nombre de dossiers qui n'avaient pas pu être concrétisés. Et on s'est aperçu que le rythme de la hausse ne faiblissait pas. Une fois que ce rattrapage a été fait, on a eu un marché immobilier qui s'est énormément dynamisé en termes de volume, et ce à partir du mois de juin. Donc vous voyez que globalement sur la Côte d'Or, c'est quand même presque 12%. On a une très nette hausse des appartements anciens, plus de 16%. Les maisons, plus de 10%. Les terrains à bâtir, dont le marché reste un marché quand même assez restreint, plus 14% quand même. Ce qui traduit ce qu'on vous disait tout à l'heure, le besoin des gens de changer leur cadre de vie. Alors ce sont des projets de gens qui se sont achetés un appartement. Ce sont aussi beaucoup de projets de gens qui ont changé leur cadre de vie, de gens qui étaient déjà propriétaires. Et quand on est déjà propriétaire et qu'on s'achète un nouveau logement, eh bien on vend son ancien logement. Et du coup, c'est deux ventes qui se passent. D'où la dynamisation du marché immobilier, parce que beaucoup de gens ont souhaité changer leur résidence pour plus grand, pour ailleurs, pour un petit jardin, pour une terrasse, pour partir plus à la campagne parce que je vais faire du télétravail et que finalement, je peux m'éloigner par rapport à ma situation actuelle. Et donc, ces projets des Français ont nettement, et des Côtes d'Orient, ont nettement augmenté le volume des ventes. Alors, pour se donner un ordre de comparaison, par rapport à la France entière, tout à l'heure, on évoquait le fait que, dans la période pré-crise sanitaire, le marché côtes d'Orient était plutôt sain. On se rend compte que la Côte d'Or a eu une accélération qui est au moins aussi marquée que le reste de la France. Puisque si on compare les chiffres, on constate que les appartements anciens, on a une hausse des prix de l'ordre de 17% sur deux ans. Là où en France, sur la même période, on est à à peine 15%. Et sur les maisons, on est dans la même ordre de grandeur, 15% de hausse sur les maisons anciennes, alors qu'en France, on est à 15,7%. C'est vraiment un ordre de grandeur similaire. Ça veut dire que cette augmentation du volume d'activité s'est doublée d'une augmentation des prix. C'est-à-dire que l'offre de biens à vendre était un peu trop restreinte par rapport à l'engouement, à la volonté d'achat. Et comme dans tout marché libre, quand on a plus de candidats acquéreurs qu'on a de candidats vendeurs, mécaniquement, les prix montent de façon extrêmement marquée. L'indice que je vous ai montré avant était un indice sur deux années, donc sur l'ensemble de la période de crise sanitaire. Sur un an, l'indice des prix, on voit qu'il est sur cette dynamique, plus 6%, plus 6,5%, un petit peu moins rapide que sur l'ensemble de la France. Si on veut se remettre en perspective un petit peu plus lointaine, l'indice des prix des appartements anciens, j'allais dire, les chiffres sont trop petits pour être visibles sur le slide, mais on voit bien la dynamique, le pic du marché de l'immobilier en 2007, une longue période de stagnation, voire de descente de prix, et avant, cette réaccélération progressive qui avait commencé avant la crise et qui s'est tout particulièrement marquée ensuite. Sur les maisons anciennes, même type d'évolution, la courbe est quasiment similaire en termes de prix. Didier, sur les appartements anciens, quelques commentaires. Vous voyez le prix médian des appartements. Le prix médian, ça veut dire qu'il y a autant de ventes à un prix supérieur à ce prix qu'il y a de ventes à un prix inférieur à ce prix. Ce n'est pas une moyenne. On voit que le prix médian en Côte d'Or est quand même inférieur au prix médian dans le reste de la France. Alors, tout le territoire confondu, attention, de la province, on ne parle pas de la région parisienne. Et ça traduit bien ce que je vous disais tout à l'heure, le département de la Côte d'Or et Dijon restent encore un territoire attractif en termes de prix. Les prix ont plus tardé à augmenter. Le marché a plus tardé à se redynamiser en Côte d'Or. Les prix, donc, ont plus tardé à augmenter. Ils ont augmenté, mais on reste encore sur des chiffres qui sont en retrait par rapport au reste de la province. Alors après, c'est très variable d'une ville à l'autre. Alors, justement, d'une ville à l'autre. Alors, vous voyez sur ce slide les régions, les grandes régions de notre département. Alors, bien sûr, sans surprise, on voit que l'augmentation principale s'est produite sur la ville de Dijon elle-même et sur la périphérie d'Ygenèse, puisqu'on est sur des chiffres à plus 9 et plus 7,5 %, dans la région brunoise également. Et puis, sur les alentours de Dijon, on constate une légère baisse, mais c'est peut-être pas très significatif parce que le marché immobilier des appartements, il se concentre dans les villes, donc principalement à Dijon et puis dans les quelques villes du département. Peut-être juste un commentaire sur le prix de Dijon à 2 410 euros moyen du mètre carré au 31 décembre 2021. C'est du jamais vu à Dijon. On est sur des hausses de prix extrêmement fortes. Malgré tout, si on compare à beaucoup d'autres grandes capitales régionales, ce prix reste encore aujourd'hui considéré comme attractif. De nombreux investisseurs extérieurs à la ville de Dijon viennent investir à Dijon parce que les prix sont sensiblement plus bas qu'ils peuvent l'être dans d'autres grandes villes. Si on compare, pas forcément seulement avec Lyon et Marseille qui sont des très grandes villes très chères, mais même avec d'autres villes comme Toulouse, comme Bordeaux ou d'autres villes du Sud, on reste assez attractif. Pour compléter ton propos et pour illustrer cette augmentation des prix qui, même si elle reste raisonnable, est quand même remarquable. Dans les statistiques du notariat pour l'année 2019, le prix médian était de 2 030 euros pour les appartements à Dijon. Vous voyez qu'actuellement, il est de 2 410 euros. Ça veut dire qu'on a pris presque 400 euros d'augmentation, ce qui revient à dire que depuis 3 ans, sur 3 ans, il y a eu une augmentation de 20% du prix des appartements à Dijon. Tout à fait. Alors, après avoir parlé des appartements, on va vous parler un petit peu des maisons. Les maisons dont le prix médian en France, France-Province, France-Hors-Ile-de-France, le prix médian est à 180 000 euros. Et là, par contre, la Côte d'Or est plutôt un petit peu plus chère, 192 700 euros de prix médian. Et on voit d'ailleurs sur la courbe qui figure à l'écran que le prix Côte d'Or est toujours un peu supérieur à celui de la province hors département d'outre-mer. Et avec une évolution annuelle extrêmement marquée, plus 7,1%. On revient aux commentaires qu'on faisait en introduction de cette présentation, à savoir que l'envie d'avoir un jardin, l'envie d'avoir une maison, la possibilité de télétravailler et de s'éloigner, à amener beaucoup plus d'acquéreurs à acheter des maisons anciennes à l'extérieur de Dijon. Et dans cette situation-là, un nombre d'acquéreurs importants qui, mécaniquement, à nouveau, a fait monter les prix de façon significative. Cette courbe, elle est intéressante parce que quand on voit les cassures de la courbe, on s'aperçoit que jusqu'en 2019, le marché était très, très raisonnable et que c'est à partir de 2019 que le marché de la maison ancienne redémarre nettement. On voit qu'il y a une deuxième cassure au deuxième semestre 2020 où là, il y a une très, très forte augmentation. Pourquoi ? Parce que plein de gens se sont vus chercher des maisons alors qu'ils vivaient en appartement. Des gens qui se sont fait peur pendant le confinement à rester enfermés chez eux et qui se sont dit il nous faut absolument une maison même si c'est avec un tout petit terrain. Et on a constaté, et les notaires de campagne aussi le constatent, dans des campagnes où il y avait beaucoup de maisons qui étaient fermées, qui étaient vides, qui ne trouvaient pas preneur, les notaires ont constaté qu'il y a eu un regain de vente et des tas de gens qui sont revenus. Alors, pas forcément, ils ne s'y sont pas forcément installés, mais il y a des gens qui sont revenus avec le télétravail et puis il y a des gens qui y sont restés. Et à la campagne, dans des secteurs qu'on pouvait considérer dans les années précédentes comme étant un peu sinistrés, des villages, des petites villes éloignées de Dijon, mais c'est valable dans d'autres départements, eh bien on constate que des maisons qui étaient vides depuis des années se sont vendues et qu'il y a des gens qui s'y sont installés, qui ont fait de la rénovation, qui ont eu des projets de vie dans ces villages. Donc c'est tout bénéfice, bien sûr, pour la campagne française, pour la campagne côte d'Orienne. Alors à ce titre, justement, le prix de vente par secteur géographique, on constate que les hausses les plus fortes en termes de prix ont eu lieu d'abord dans l'aux-soi-Morvan, avec un prix médian qui est certes faible de 114 000 euros. Ce n'est vrai que pour de l'immobilier, de la maison individuelle, ça reste entre guillemets un petit prix, mais ce petit prix qui a quand même augmenté de 11%. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, comme le disait mon confrère, il n'y avait juste pas d'acquéreurs qui se présentaient. Les biens étaient en vente depuis des années sans acheteurs. Aujourd'hui, il y a eu une demande, il y a eu une pression, et il y a eu une hausse des prix très significative dans ce secteur de l'aux-soi-Morvan. Même phénomène dans la plaine et le Val-de-Saône, qui est un secteur plus éloigné de Dijon, mais qui redevient attractif, parce que justement, on a des prix de maison de 174 000 euros, qui correspond à un budget pour y compris des primo-accédants accessibles, compte tenu des faibles taux d'intérêt dont on parlait tout à l'heure, et qui permet d'avoir des conditions de vie agréables, sans être trop éloigné de Dijon. Donc vous voyez sur la plaine et Val-de-Saône, 10% de hausse, alors que finalement, Dijon et la périphérie dijonnaise, on est entre 4 et 5, 6% d'augmentation sur les prix, ce qui est significatif malgré tout, mais qui n'est pas aussi rapide et dynamique que ça peut l'être à l'extérieur de Dijon et des zones plus tranquilles, d'habitude, du département. Alors, on vous a fait un petit rappel des grands chiffres clés sur le slide qui suit, en rappelant le prix médian et la hausse sur un an, aussi bien sur les appartements anciens et les maisons anciennes, ce sont des chiffres qu'on vient de voir, et puis même chose qu'on peut comparer avec le volume des ventes, et on voit que ce volume des ventes fort permet une hausse rapide des prix. Alors, deux petits commentaires sur les appartements neufs. Les appartements neufs, comme tout le reste, les prix montent. Les prix des appartements neufs sont tributaires aussi des prix des matériaux, ils sont tributaires aussi des délais de construction, ils sont tributaires aussi des normes. Les normes dans la construction neuve ont beaucoup évolué ces dernières années, et ce n'est pas un effet de la crise sanitaire, c'était le cas avant la crise sanitaire, notamment les normes liées aux consommations énergétiques et à l'isolation, et ces normes renchérissent considérablement le coût de la construction neuve, ce qui fait que c'est répercuté, bien sûr, sur les prix. Mais, dans le neuf, comme dans l'ancien, on a noté aussi un engouement du public pour l'immobilier. Dans le neuf, on a un immobilier qui n'est pas principalement un immobilier résidentiel. Je parle des appartements neufs. Le neuf est destiné en majeure partie à des investisseurs, donc des gens qui achètent un appartement pour faire du locatif, bénéficier, pourquoi pas, d'avantages fiscaux type Pinel au passage, mais on a plus d'investisseurs que de résidents principaux dans le neuf. Le dynamisme du neuf traduit ce phénomène de confiance dans la pierre, parce que quand on disait tout à l'heure les confinements ont eu pour mérite de faire réfléchir les gens et de les faire se rapprocher de l'essentiel, eh bien, parmi l'essentiel, il y a la pierre. On parle de l'or quand les choses vont mal, particulièrement quand il y a des guerres, mais la pierre reste un investissement qui est pérenne et qui n'est pas volatile et vers lequel les gens se retournent lorsque la conjoncture n'est pas forcément très certaine. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu après la crise des subprimes dans les années 2008, où des gens qui avaient moins confiance dans les placements financiers, dans leurs banques, se sont retournés vers le marché de l'immobilier. Parce qu'après tout, un appartement, il est là. Il n'y a qu'une guerre pour le détruire, mais contrairement à un placement financier, l'appartement, il sera toujours là dans plusieurs années, dans plusieurs dizaines d'années. Donc ça fait partie de ce côté rassurant de la pierre. Et en plus de ça, rappelons que sur le slide, on le voit apparaître, le prix médian au mètre carré dans les appartements neufs en province a passé les 4 000 euros du mètre. Dijon est toujours un petit peu au-dessus de 3 500 euros, ce qui reste cher, mais on reste à nouveau une ville finalement plutôt un peu moins chère que les villes concurrentes environnantes. et on a vu, on a constaté l'arrivée d'investisseurs extérieurs contents d'investir en région dijonnaise. Dernier type de produit dont il faut parler, les terrains à bâtir. Alors les terrains à bâtir, entre guillemets, étonnamment, subit une baisse des prix au cours de l'année écoulée. Alors on va l'expliquer par deux phénomènes. Le premier, c'est que le prix de vente médian, malgré tout, reste plutôt un peu plus haut, un peu plus élevé que le prix médian de vente en France, puisque le prix médian de vente en France est à 59 300 euros, alors que le prix de vente médian des terrains à bâtir en Côte d'Or est à pratiquement 63 000 euros. Et puis quand on regarde la courbe, surtout, on se rend compte qu'il y avait eu une très forte hausse au cours de l'année 2019-2020 et que finalement, il y a peut-être eu un petit moment de surchauffe qui a fait que les prix ont baissé. On se demande également si le fait qu'il y ait aujourd'hui moins de terrain disponible à la vente sur la région, sur Dijon et son agglomération fait que le nombre de terrains qui se vendent, se vend essentiellement à l'extérieur de Dijon où les prix sont notoirement moins élevés. On n'a pas forcément la finesse d'analyse, mais ce sont des pistes qui semblent assez crédibles. On le voit d'ailleurs sur le slide suivant où on se rend compte que quand on répartit la valeur des terrains à bâtir par secteur, on se rend compte que les prix, en réalité, stagnent sur la périphérie d'Ygenèse. Alors, il baisse en pleine et Val-de-Saône assez significativement. Alors, ce secteur-là reste un secteur où on n'est finalement pas si loin que ça de Dijon, avec malgré tout des kilomètres. Alors, on ne sait pas si c'est général ou pas, si c'est une tendance qui va se poursuivre, si la correction était nécessaire. On restera attentif à cette évolution dans les années à venir puisque, à l'inverse, sur Dijon et alentour, on a toujours une hausse des prix qui est liée là à la rareté. Il n'y a plus de terrain à bâtir véritablement disponible sur Dijon et la métropole. Donc, le moindre terrain génère forcément un nombre de candidats acquéreurs tellement élevé que les prix ne peuvent que monter. Le marché des terrains à bâtir est aussi tributaire des politiques publiques et notamment de la définition par l'État des règles de construction qui sont plutôt contraignantes. Quand je parle des règles de construction, je ne parle pas des normes pour construire une maison. Je parle des normes pour urbaniser. Maintenant, on cherche à urbaniser au plus près de ce qui existe. On ne veut plus que l'urbanisation s'étende sur l'espace agricole ou l'espace naturel et il est de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile aussi de trouver des débouchés pour urbaniser, créer des lotissements. Et c'est de plus en plus long. C'est ce qui explique aussi que ce marché est un peu difficile et que parfois, on peut avoir des baisses qui sont peut-être liées au délai de mise en place de ces programmes immobiliers spécifiques. Tout à fait. Alors, sur ce slide-là, on a refait une petite synthèse des prix. Sur un seul document, on voit quel est le prix médian au mètre carré des appartements anciens, le prix médian des maisons anciennes, des appartements neufs et des terrains à bâtir avec la tendance et on voit bien que si on exclut ce phénomène sur les terrains à bâtir qui est un petit peu particulier, on a bien une hausse qui est solide. Voilà un petit peu pour les commentaires, j'allais dire, de prix et de volume d'activité. On va terminer cette présentation en parlant un petit peu du profil des intervenants. Là, les chiffres dont nous sommes en possession sont des chiffres qui sont au 30 juin 2021 mais la fin d'année n'a pas transformé la situation. Il faut savoir qu'en Côte d'Or, l'origine géographique des acquéreurs est à pratiquement 80%, 79% des Côtes d'Oriens qui rachètent en Côte d'Or. Alors qu'en France entière, le taux de rachat de personnes qui sont issues du même département n'est que de 72%. Alors le fait est que nous ne bénéficions pas, comme certaines autres régions, de la migration qu'on connaît à la recherche du soleil, l'héliotropisme, les gens qui recherchent également le bord de l'océan Atlantique qui sont des régions très recherchées, notamment pour un certain nombre de personnes à la retraite ou même plus jeunes parce que ce sont des secteurs dynamiques et agréables à vivre. La Côte d'Or reste marquée par des gens qui vivent sur leur terroir et comme le disait Didier tout à l'heure, des gens qui ont vendu et racheté plutôt sur le secteur. Sur la durée de détention... La durée de détention, elle s'est allongée. Alors c'est peut-être un phénomène lié justement à la crise sanitaire. Il y a quelques années, la durée de détention était plus proche de 8 ans. Ça veut dire que les gens gardaient en moyenne 8 ans leur logement. C'était à peu près le même chiffre pour les appartements et pour les maisons. Là, ça s'est un peu allongé. Eh bien, ça traduit le fait qu'on est sortis d'une crise qui a duré longtemps de l'immobilier et puis le poids aussi de la crise sanitaire qui a fait que bon nombre de projets ont été retardés. Même si, je vous l'ai dit, il y a eu un phénomène de rattrapage au deuxième semestre 2020, il y a quand même eu un certain nombre de projets qui ont été retardés, voire des projets qui ont été abandonnés. Et puis ensuite, l'âge de nos acheteurs. En Côte d'Or, nos acheteurs sont majoritairement jeunes puisque près d'un sur deux à moins de 40 ans. On est ici très probablement sur ce qu'on appelle du primo-accédant, des gens dont c'est la première acquisition. Alors pas que, on peut à 40 ans avoir déjà vendu un premier appartement et acheté une première maison. Mais dans tous les cas, voilà, une population d'acquéreurs majoritairement jeunes, les plus de 60 ans ne représentant que 14% des acquéreurs. Et c'est vraiment peut-être la caractéristique principale qu'il faut retenir sur le département puisque quand on voit les comparatifs par rapport au reste de la France, on voit qu'en France, on a plutôt un peu plus d'acheteurs âgés et un peu moins d'acheteurs jeunes. Ça s'explique probablement aussi par le fait qu'on reste avec des niveaux de prix raisonnables qui permettent encore à des jeunes d'accéder au marché immobilier. Ce qui n'est probablement plus le cas dans un certain nombre de régions. On pense aux régions dont je parlais tout à l'heure, la Côte d'Azur, mais c'est la même chose dans un certain nombre de grandes villes. Allez acheter votre première résidence principale à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux, à Nice. Il faut un budget extrêmement conséquent que la plupart des jeunes ménages ne peuvent pas avoir et ils se trouvent de fait exclus du marché immobilier. La Côte d'Or est donc beaucoup plus propice finalement quand on est un jeune couple que ne le sont des régions qui sont plus attractives pour d'autres raisons. Voilà. Avec tout cela, nous venons donc de terminer cette présentation des chiffres de l'immobilier. Petit constat de la situation aussi bien dans les volumes de vente que dans les prix de vente selon les différentes catégories de biens en ayant ce regard vraiment porté sur cette période de crise. Ce qu'on souhaite, je crois tous, c'est que ce soit le dernier regard lié à la crise sanitaire sur les chiffres de l'immobilier en espérant qu'on n'ait pas à refaire ça encore l'année prochaine ce qui voudrait dire que le virus nous aurait encore poursuivi mais là-dessus on est sûr de rien et s'il le faut on restera vigilant, attentif et sûrement en capacité de vous donner des renseignements. Est-ce que vous avez des questions ? Eh bien nous vous remercions donc de votre attention. Merci pour votre attention. Messieurs, dames, bonne fin de journée et bon salon. Sous-titrage ST' 501